Nazala al-wa'ayu alayno, halal fikrui wal-ibdaa, ni'mata al-kufri alayno, lil-khuraafatil wadda ...du Coran le plus majoritaire, qui est l'islam sunnite. Et quand on parle de mariage des petites filles, qu'est-ce qu'on veut dire ? De l'islam sunnite, bien sûr. On veut dire que la charia, parce que c'est ça le mot le plus important, la charia dans l'islam sunnite, donc dans l'islam le plus majoritaire et de loi, pour ceux qui veulent une définition simple de ce que c'est que la charia, donc législation, tout simplement, législation. Et la législation c'est quoi ? Elle a quatre sources, en ordre de priorité. Donc, quatre sources de la charia dans l'islam sunnite. Exactement. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'à un moment donné, quand on parle de hausse ou l'alfèbre, il faut se rendre compte que les hausse ou l'alfèbre, eux-mêmes, dans leur ordonnance, ont été choisis de manière arbitraire. Elles ont été choisis en fonction des passions, des maîtres et des disciples. Oui, oui, oui. Parce que, par exemple, vous n'arrivez pas à trouver le schéma complet, donc du coup, on va juste faire des comparaisons. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, merci. Excellent. Donc, à partir de ce moment-là, attendez. Tac, tac, tac. Voilà. Merde. Est-ce qu'on va faire ça ? Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, super. Regardez bien tout le monde. Regardez. Alors. Tac, 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 tac. Voilà, c'est ici. Regardez bien tout le monde. Donc, ça, c'est les sources de législation, c'est différentes méthodologies, ce qu'on appelle, donc, les méthodologies des maîtres, donc, les écoles de jurisprudence. Donc, le faq, c'est quoi ? C'est le droit juridique musulman, c'est l'effort d'interprétation de ces sources-là qu'on va vous montrer. Et regardez ce qui est intéressant. Les dharini, on va les mettre de côté, puisqu'ils ont disparu. On va juste s'arrêter sur les quatre qu'on connaît le mieux. Donc, les Hanasi, les Maliki, les Shafiri et les Hanbali. Voilà. Au début, ils commencent tous par le Coran. Donc, jusqu'ici, ça va. Mais après, à la rigueur, on peut rentrer dans les divergences. Quel Coran ils prennent ? Voilà, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a 14 récitations. Et qu'enfin, la récitation, ce n'est pas le même choix jurisprudentiel qui est pris. Parce qu'en fonction du harf que tu prends, tu as en gros de la version de récitation que tu prends, tu ne vas pas comprendre le Coran de la même manière. Par exemple, le waouh. Le waouh, en langue arabe, il fait référence à quoi ? Il fait référence soit à une succession, soit à une addition. Et vous comprenez ce que ça implique, la différence entre une succession et une addition ou pas ? Par exemple, Ruyen, je te dis, lave-toi les yeux, puis lave-toi les mains. Et sinon, je te dis, lave-toi les yeux et les mains. Tu vois la différence ou pas ? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu comprends bien que si dans les ablutions, par exemple, tu dis qu'il y a un ordre et que tu ne respectes pas l'ordre, tes ablutions sont invalides. Exactement. Et si tu dis que dans tes ablutions, il n'y a pas d'ordre, donc si tu ne respectes pas l'ordre, tes ablutions sont quand même invalides. Et donc, du coup, ça, c'est lié à quoi ? C'est lié au horof, en fait. Alors, maintenant, on va réciter le Coran. Normalement, on va réciter le Coran. On va interpréter le waouh. Donc, c'est l'élément de liaison entre la conjonction d'addition comme étant une énumération ou comme permettant de démontrer une succession ou de symboliser une succession d'un verbe avec un autre. Et là, le problème, c'est que comme le Coran n'est pas révélé selon une seule récitation ou selon une seule manière ou selon même un seul contenu, puisqu'il y a même des mots des fois manquants ou des mots en plus, du coup, on ne va pas interpréter la jurisprudence de la manière. Donc, déjà, rien qu'au niveau du Coran, ce n'est pas pareil. Ensuite, la Sunna. La Sunna n'est pas pareil. Les Malikis, ils vont plus se baser sur le Muata de l'imam Malik, alors que les Hanafis vont plus se baser sur des ouvrages de Hanafis, par exemple, qui datent d'Abu Hanifa, des disciples d'Abu Hanifa. Et les Hanbalis, eux, ils vont plus peut-être se baser sur les Bukhari. Voilà, les Muslims et les Shafaits, eux aussi, ont leur propre livre de Sunna. Bien qu'ils peuvent se regrouper sur certains ouvrages, ils vont prévidéger, par exemple, des ouvrages de leur école à des ouvrages d'autres écoles. Donc, même sur la Sunna, ils n'ont pas exactement les mêmes ouvrages de référence de la vie du prophète, pas de la vie du prophète, des narrations, on peut dire ça, des narrations du prophète, des narrations authentiques du prophète, qui témoignent de la vie du prophète, justement. Voilà. Donc, cette tradition prophétique qu'on appelle Sunna, qui relate les faits et gestes et les paroles du prophète, n'ont pas les mêmes assises scripturaires. Ensuite, et ça, c'est intéressant, l'idjmer, donc le consensus, le consensus, il n'est pas au même stade pour tout le monde. Les Hanafis, ils vont te dire, nous, on a un principe d'idjmer, on va choisir les sahaba, par exemple, les compagnons. Les Malikis, ils vont te dire, non, nous, on ne choisit pas l'idjmer des compagnons, nous, on choisit les pratiques des gens de Médine. Les Shafaits, ils vont te dire, nous, on choisit l'idjmer des savants, des savants qui se trouvent là. C'est pour ça que ça me fait rire quand il y en a qui viennent dans des débats qui te parlent de Ijmer et tout. Mec, ça balance des arguments sans qu'on prend les fondements des arguments. Mec, c'est la foule, tu vois ce que je te dis ? Oui, c'est validé par le consensus, c'est validé par ceci. Oui, OK, on s'en fout, c'est pas ça qui compte. Maintenant, c'est l'articulation de tout ça. Et les arguments qui sont employés, dans quel ordre ? Et pourquoi du coup ? Et comment ils s'en sortent dans les problématiques ? Parce que, par exemple, ça, c'est très théorique, il faut être honnête, mec. Parce qu'après, lorsqu'il y a des cas pratiques, ah là, mec, c'est... Et de toute façon, j'ai envie de te dire que la plupart des problèmes de jurisprudence sont des problèmes pratiques, mec. Beaucoup de problèmes pratiques. Les gens sont des problèmes, des problèmes, des problématiques. Et regarde, voilà. Donc, l'imam Malik, lui, il avait choisi les pratiques des gens de Médine. Tu imagines, c'est logique. Comme par hasard, comme par hasard, l'imam Malik, il est né à Médine, il est mort à Médine, et il choisit comme troisième pilier de jurisprudence les pratiques des gens de Médine. Comme par hasard. C'est comme si, moi, je suis né, je ne sais pas, à Tambouctou, et je vais choisir de prendre la pratique des gens de Tambouctou comme référence, comme par hasard. Il n'y a pas de billet ici. Il n'y a pas de billet qui peut influencer ma démarche de vérité. Bon, ensuite, chez les Malikis, ils mettent l'idjme'a mek, des compagnons, par la suite. Et les Hanafis, ils mettent ensuite l'opinion des Sahabas. Les Shafi'ites aussi mettent l'opinion des Sahabas individuelles. Et les Hanabila aussi, voilà. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que les Hanbalites, eux, ils ne vont pas choisir le Qiyas, qui est la déduction analogique. Ils vont choisir le Hadith faible. Les Shafi'ites, ils vont choisir le Qiyas, qui est la déduction analogique, ou l'analogie. Les Malikis, après, ils vont choisir l'opinion des Sahabas individuelles. Donc, ils vont retarder l'usage de la déduction analogique. Et ensuite, tu as les Hanafis, qui eux aussi choisissent la déduction analogique. Mais le problème, mec, le problème, c'est qu'après, vers la fin, il y a ce qu'on appelle Istihsan. Donc, Istihsan, c'est l'opinion préférentielle aussi. Il y a Istihbab aussi, c'est une version de l'opinion préférentielle quand les Shafi'ites. Après, les Hanabila, ils s'arrêtent là, ils n'ont pas de concept de Rorf chez eux. Le Rorf n'existe pas chez les Hanbalites. Et c'est pour ça, mec, moi, ça me fait quand tu as des Hanbalites qui te disent, oui, nous, on fait attention aux coutumes. Mais il n'y a pas les coutumes dans les fondements de ta jurisprudence. De quoi tu parles ? De quoi tu parles ? Il n'y a pas la version de Rorf dans ta jurisprudence. Mais après, les Hanafis, eux, ils ont le Rorf, donc la coutume. Ensuite, pour les Malikis, ils ont la coutume des gens de Médine. Puis, ils ont un autre concept qui s'appelle Isteslah, donc le bien commun. Puis, à la fin, ils ont la coutume. C'est à toute fin. C'est à toute la fin. Je crois que le Malikisme, il y a quand même de l'ambiance. Il y a quand même beaucoup d'ambiance. Oui, clairement. Et après, les autres records, ça s'arrête là. Il y en a 2 sur 4 qui n'ont pas l'Orf. Il y en a 2 sur 4 qui ont l'Orf, donc la moitié d'entre eux ont l'Orf. Et pour ceux qui ont l'Orf, les Malikis ont l'Orf du peuple où ils se trouvent. En tout dernier, après avoir passé plus de 5 fondements avant, vous rendez compte pour que l'Orf soit admis dans le Malikisme, il faut attendre très longtemps. Il faut valider toutes ces prémices avant. Le Coran, la Sunna, la pratique des gens de Médine. Et ça me permet aussi quand ils disent les 4 fondements du Sunnis. on voit que déjà, il n'y a pas juste 4 fondements. Je ne sais pas pourquoi les gens ont dit 4 fondements. Donc déjà, je tiens à corriger ceux qui pensent qu'il n'y a que 4 fondements dans le Sunnis. Il n'y a pas que 4 fondements dans le Sunnis. En fait, ça dépend des écoles. Par exemple, pour les Hanbalites, ils ont 6 fondements. Pour les Shafaites, ils ont 6 fondements. Pour les Malikites, ils vont avoir 9 fondements. Pour les Hanafites, ils vont avoir 7 fondements. Vous comprenez ? Et en plus, imaginez qu'on prenne que les 4 premiers. Voilà, on prend les 4 premiers uniquement. Voilà, on prend ceux-là. Vous vous rendez compte que les 4 premiers ne sont pas les mêmes. Donc on ne peut pas dire que les 4 écoles ont les mêmes fondements qu'à les 4 premiers fondements. Parce que le Coran, je vous l'ai dit, il y a divergence, mais si vous voulez, c'est le premier. La Sunna, s'il voulait, il y a divergence, mais si vous voulez, c'est les 2e. Mais à partir du 3e, ça diverge. Donc c'est l'Ijmer et c'est la pratique des gens de Médine. Un Malikite ne va pas prendre l'Ijmer directement. Et le RKIS, quand on parle d'analogie, il ne vient que bien après. Il ne fait pas partie des... En fait, l'analogie ne fait pas partie du top 4, contrairement à ce qu'on pourrait croire. L'analogie fait partie des... Contrairement à ce que certains affirment, surtout. C'est un firme. On va de journée dans les spaces, dans les TikTok et dans les vidéos YouTube. Et dans les likes. Oui, il y a un manque de rigueur scientifique dans toutes ces paroles. Moi, c'est ça qui me déjonne. Il y a beaucoup de prétentions, beaucoup de prétentions, mais peu de résultats. C'est ça le problème. Peu de résultats probants et pertinents. Je vous invite vraiment à tous ceux qui croient encore qu'il n'y a que 4 fondements ou que dans les 4 fondements, par exemple, il y a forcément L'Ijmer en 3e place. C'est faux. Voilà, sachez-le, c'est faux. Voilà. Alors, on arrête là, mais c'est pour montrer à Chahban aussi son ignorance et à quel point il est inculte. Oui, de toute façon, pour reprendre la formule de Mohamed Darkoun, c'est le choc des ignorances institutionnelles. institutionnelles. C'est ça le problème. Donc, on essaie de réhausser le niveau un tout petit peu, mais bon, tu comprends, on part de loin parce que les gens, ils veulent prendre des raccourcis, ils veulent une critique facile, facile. Sous-titrage Société Radio-Canada